Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. En haut, je continue également, et ça c'est une moins bonne nouvelle pour nombre d'entre vous, les impôts locaux. Les propriétaires reçoivent en ce moment dans leur boîte aux lettres leur taxe foncière et je reçois pour ma part Olivier Poncelet. Bonjour Olivier. Alors cette hausse, est-ce qu'elle se poursuit ? Oui, en moyenne, par rapport à l'an dernier, elle augmente encore de 2,34%. C'est pas mal, surtout quand on sait que l'inflation, elle, reste basse à environ 0,2%. Ensuite, bien sûr, cela va dépendre de l'endroit, puisque vous le savez, la taxe foncière est en fait une combinaison de deux impôts, un municipal et un départemental. Chaque commune et chaque département a son propre taux. La taxe foncière, c'est en fait l'addition des deux taux et elle diffère donc d'une localité à une autre. Justement Olivier, quelles sont les villes où on paye le moins ? Alors d'abord Samuel, il faut savoir que la moitié des villes et des départements étudiés n'ont pas augmenté leur taux d'imposition. Il y en a même qui l'ont baissé. C'est le cas dans ces six villes. Vous voyez, Grasse, Pau, Lorient, Caen, Le Blanc-Bénil et puis Le Havre qui détient la Palme avec une baisse de cette taxe foncière de l'ordre de 5%. Alors tout à l'heure Olivier, vous nous avez expliqué qu'en moyenne, ça augmentait d'un peu plus de 2%. Ça veut dire qu'en dehors de ces six villes, partout ailleurs, ça va augmenter ? Eh oui, et les propriétaires concernés vont vite s'en rendre compte. Effectivement, ça augmente et en fonction de la ville, la revalorisation peut atteindre des sommets comme à Strasbourg, moins plus 10%, à Lille, plus 15%. Et puis le record est enregistré à Neuilly-sur-Seine où la taxe foncière a gonflé de 18,5%. Ça ne va pas passer inaperçu. Effectivement, près de 20%, c'est difficile à louper sur sa feuille de taxe foncière. Merci beaucoup Olivier pour cet éclairage. L'info revient dans le 19-20 et le soir 3. Bonne fin de journée. Je vous retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada